Ici et maintenant, encore une fois, si vous êtes gentil, si vous êtes de bons musulmans, que vous n'êtes pas raciste, que vous n'êtes pas intégriste, que vous n'êtes pas sectariste, à ce que je veux vous dire, vous faites bien attention. Déjà, d'autres religions comme judaïsme et christianisme, moi je connais toutes les religions, c'était mon métier, j'ai étudié, je connais toutes les philosophies. Je n'ai pas allé à l'université, seulement étudiais une branche de l'histoire de telle période. Depuis mon enfance, les familles abbassites, c'était la bibliothèque qu'on apprenait. La bibliothèque, ce n'est pas un dos, trois ou quatre livres. Pour ça, je connais tout. J'ai voyagé partout. J'ai rencontré des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants et tout ça. Vous savez, ce que les musulmans disent, aucun d'autre religion ne dit pas. C'est quoi? L'islam va monter dans le monde et va conquérir le monde entier et aucun d'autre ne peut pas faire ça. Et d'autres choses, c'est quoi ce qu'il dit? Il dit que la meilleure religion dans le monde, c'est l'islam. Non, ça non plus, ni le judaïsme, il ne dit pas ça, ni le christianisme ne dit pas ça. En plus, autre chose que vous ne savez pas, le judaïsme, comme la religion, c'est pas la même chose avec être juif. C'est deux choses tout à fait différentes. J'avais déjà donné des explications à ce sujet. Être croyant juif, c'est-à-dire croire en le judaïsme comme la religion, c'est une chose. Mais être juif, c'est autre chose. Alors, prenez ça, je vous le dis tout de suite. Pour la part, les juifs ne sont pas religieux. Ils ne respectent pas la religion. Pour la part. Qu'il soit George Soros en première, le grand philosophe de notre époque, et qu'il soit actuellement, même l'année dernière, avant que Benjamin Netanyahou perde les élections, même lui, il est venu... Avant, il était tellement juif, croyant, mais il a défendu les laïcs. Pourquoi ? Parce qu'il voulait garder son siège. C'est-à-dire, il est, comme Abdel et comme tous les autres, beaucoup de gens que je vous connais, peut-être, pendant un certain temps, vous étiez musulman, 100% patati patata, après, vous savez, vous, que c'est pas ça, voilà. C'est pour ça, beaucoup de juifs, beaucoup de juifs sont juifs d'origine juive, comme ethnie, mais ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas en judaïsme. Pour ça, ils ne vont pas conquérir par le judaïsme le monde, non. Mais ils ne font pas de propagande. Par contre, si tu veux devenir juif, oh là 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 là, c'est tellement difficile. Ce n'est pas comme les musulmans, tu dis, «Hadroallah, ila ala muhammad, la soudna est musulman, l'assalam, l'assalam, l'assalam. » Non, c'est pas ça. Et le christianisme aussi, la même chose. Pour le christianisme aussi, si tu veux devenir chrétien, tu vas aller voir un prêtre après il faut étudier des choses ce n'est pas seulement un mot de dire pour que c'est ça il ne faut pas dire n'importe quoi vous dites des choses qui n'est pas vraies il ne faut pas prendre un bâton et frapper toutes les religions avec le même bâton parce que tous ne sont pas les mêmes certaines choses qui existent dans l'islam n'existent pas dans d'autres religions par exemple une chose qui est très importante je vous ai dit 2500 fois et je veux vous préciser actuellement c'est vrai que les musulmans ne sont pas racistes les musulmans ne sont pas anti-juifs mais il y a des gens qui sont un peu tendance de gauche enfin c'est des tendances politiques qui leur amènent d'être anti-juifs mais avec l'identité de musulmans pour ces gens là je vais vous donner un verset de Coran c'est le Coran qui dit sura bakara c'est à dire deuxième surat et c'est le verset 47 47 là il dit quelque chose qui est très important 2000 fois j'avais dit sur cette antenne je vais encore vous dire pour que vous sachiez qu'un musulman d'abord ne doit pas être se considérer que son religion c'est la meilleure puisque son dieu il a dit d'autres choses Allah Allah il a dit d'autres choses et c'est vrai que même personne même personnage enfin même phénomène même phénomène voilà dans le Coran il a dit que l'islam c'est le meilleur mais il a dit ça aussi et ça ça annule toutes les autres choses qu'il dit en faveur de l'islam comme quoi meilleure religion du monde je vous lis en arabe et après je vous traduis pour que vous ne dites pas il a inventé par lui-même David il dit il dit oh les israéliens les enfants d'Israël souvenez-vous de bonheur souvenez-vous de bonheur que je vous ai donné le plus grand cadeau que je vous ai offri c'est quoi c'est quoi c'est quoi apprenez ça en arabe mes amis et dites à tous les musulmans je vous ai préféré parmi le monde entier vous êtes le meilleur parmi le monde entier préféré faval ça veut dire je vous ai préféré parmi tous les peuples du monde c'est ça c'est le verset de Coran alors maintenant vous venez de dire que l'islam c'est la meilleure religion tout ça tout ça le dieu en plus le dieu vous ne savez pas c'est quoi personne n'a pas su c'est quoi le dieu le dieu n'est pas là pour comme un roi comme un policier même un policier de quartier pas un président pas un roi il ne peut pas bien gérer la folie du camp de l'âge de volo des accidents il ne peut pas tout gérer alors le dieu ce que vous pensez n'existe pas que si Ryan il est mort c'est le dieu qui est en cause si tu n'as pas gagné le loto c'est le dieu si on va tout écraser ce qu'il a dit notre ami c'est qu'il avait raison il avait raison 100% mais il répète il ne faut pas répéter Abdel et tu dis une fois la phase il ne faut pas le répéter deux fois l'audio c'est pas nous par rapport à ce qui existe dans le cosmos les autres planètes les autres patates nous ne sommes même pas une petite poussière mes chers amis même pas une petite poussière voilà je vois c'est qui on va le prendre tout de suite en direct alors bonsoir c'est qui alors David c'est Léa parce que je n'ai pas pu entendre ta réponse j'ai c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti